Voici un article scientifique publié en 2006 dans la revue CEL, écrivant pour la première fois la reprogrammation de cellules somatiques en cellules pluripotentes induites, ou IPS. Cette première a été réalisée chez la souris, puis rapidement reproduite chez l'homme en 2007, ce qui a valu le prix Nobel de médecine à Shinya Yamanaka en 2012. Plusieurs découvertes extrêmement importantes ont permis à Shinya Yamanaka de mener à bien ce travail. Shinya Yamanaka les classe en trois groupes. Le clonage. Il a été réalisé pour la première fois chez le Xenope en 1962 par John Gardon, co-récipiendaire du prix Nobel de médecine de 2012. Il a été reproduit en 1997 par Ian Wilmot chez la brebis. Le clonage a permis de démontrer que toute l'information génétique nécessaire au développement d'un nouvel individu se trouve dans l'ADN de n'importe quelle cellule. C'était la première réussite de reprogrammation. Un noyau somatique était reprogrammé en noyau pluripotent. La découverte de facteurs de transcription appelés master genes. Ils sont capables d'activer la transcription de gènes hors de leur contexte cellulaire habituel. Rappelons que les facteurs de transcription sont des protéines qui peuvent se fixer de façon spécifique sur certains promoteurs de gènes et ainsi activer la transcription de ces gènes. Ainsi, Ian Reintraub, en 1987, a réactivé des gènes de cellules musculaires dans un fibroblast par la simple surexpression d'un facteur de transcription appelé myodi. L'avancée des connaissances sur la puripotence murine, notamment sur les conditions de culture et les gènes régulateurs de cellules souches embryonnaires. L'hypothèse était donc la suivante. Puisque l'information est dans toutes les cellules, puisque des facteurs de transcription peuvent provoquer l'expression de gènes hors de leur contexte habituel, et puisqu'on sait comment cultiver des cellules souches puripotentes, on devrait pouvoir réussir, à partir d'un nombre défini de facteurs de transcription, à reprogrammer des cellules différenciées en cellules souches puripotentes induites. L'expérience fondatrice a été de surexprimer 24 facteurs de transcription dans des cellules somatiques, des fibroblastes murins de peau. Cela a permis d'obtenir des colonies de cellules souches appelées cellules souches puripotentes induites, ou IPS. Un exemple de résultat est présenté sur la figure 1B, avec des colonies marquées en noir grâce à un colorant. Aucune colonie n'a été observée dans le puits contrôle, n'ayant reçu aucun facteur de transcription. L'analyse morphologique des cellules par microscopie, dont un exemple représentatif est présenté dans la figure 1C, montre que les cellules formantes de ces colonies étaient très différentes des cellules d'origine, et avaient une morphologie semblable aux cellules souches embryonnaires murines. La question suivante était de savoir quel est le cocktail minimum de facteurs de transcription pour obtenir ce résultat. L'expérience a donc été reproduite en enlevant un facteur de transcription à la fois, en laissant les 23 autres, puis en comptant ensuite le nombre de colonies de cellules souches qui apparaissaient. Les résultats sont présentés dans la figure 2A, avec en abscisse le numéro du facteur de transcription qui a été enlevé, et en ordonnée le nombre de colonies. Les conditions où aucune colonie n'était obtenue indiquaient les facteurs de transcription manquants, et donc nécessaires pour obtenir des cellules souches. Les expériences ont ensuite été reconduites avec des combinaisons des 10 facteurs de transcription qui paraissaient les plus importants. Cela a permis d'identifier le cocktail suffisant formé de OCT4, KLF4, MYC et SOX2. Pour vérifier que les cellules souches obtenues étaient bien pluripotentes, plusieurs tests ont été effectués. L'un de ces tests, dont les résultats sont présentés sur la figure 6C, a consisté à injecter dans un embryon de souris au stade blastocyste des CPS contenant le gène de la GFP, une protéine fluorescente. Au bout de deux semaines de développement, les embryons ont été analysés en étant illuminés par une lampe UV. Dans l'embryon de gauche, on observe de la fluorescence. Cela montre que les cellules IPS ont permis le développement de plusieurs tissus différents et qu'elles sont donc pluripotentes. Un autre contrôle important était de vérifier qu'il n'y avait pas d'anomalie génétique dans les cellules reprogrammées grâce à l'analyse du cariotype des cellules, dont un exemple est présenté dans la figure 7D. En conclusion, les travaux de Shinya Yamanaka ont permis de démontrer que le génome de cellules différenciées peut être réactivé par un nombre limité de facteurs. Cela permet de reprogrammer des cellules différenciées en cellules souches pluripotentes. Ces travaux ont ouvert d'immenses perspectives, notamment pour la médecine régénérative et la thérapie cellulaire et le développement de nouveaux traitements pharmacologiques. En effet, on imagine aujourd'hui des traitements à partir de banques de cellules IPS hymne compatibles avec une majorité de la population.